Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la deuxième génération et cette fois-ci on va s'intéresser à Donfant, du coup le fameux pokémon éléphant qui est donc, on peut le dire maintenant, un forivoire du pauvre puisque, eh bien, forivoire qui est littéralement sa forme, mais pourtant du passé, mais qui a été rajoutée puisque c'est une lignée à Donfant en deuxième génération et bien Donfant c'est un peu une sorte de sous forivoire, on peut le dire, il lui ressemble en fait, déjà c'est sûr et il le ressemble aussi sur pas mal de points, mais voilà, il est juste à prendre en dessous Du coup, Donfant qu'est-ce que c'est ? C'est un pokémon de type sol pur le type sol c'est évidemment un des meilleurs types du jeu et de très très loin pour le coup un type sol dans une équipe c'est pratiquement obligatoire, je veux dire, surtout très populaire et comme le type sol, eh bien, en fait, c'est juste un excellent type, naturellement, eh bien, un type sol ça servira toujours toujours, toujours dans une équipe L'avantage du type sol, il est surtout offensif, mais même défensivement, on va trouver des avantages puisqu'il a une unité au type électrique qui reste un type très populaire Alors, certes, le type électrique est maintenant plus eu en soutien, mais on note quand même que le type électrique est quand même présent et c'est un bon type de corrèges aussi et avoir une unité à ce type, du coup, c'est pas mal, il a également deux résistance poison et roche la résistance roche, c'est évidemment les pièges de rock et la résistance poison semble pas incroyable, mais on rappelle encore une fois que le type fée, qui est un type extrêmement joué, a une faiblesse à ce type et que donc, on va plus souvent utiliser d'attaques de type poison sur des coverage ou sur des pokémon offensifs pour justement battre les types fées qui peuvent être une gêne également pour votre équipe A côté, effectivement, le pokémon a globalement des faiblesses un peu gênantes au type eau, plantes et glaces, surtout au type eau, évidemment et même les types plantes et glaces sont en fait des coverage ou des types parfois qu'on voit alors le type plante est assez rare, mais on le voit quelques fois dans les soutières et tu vas souvent aller chercher ce genre de type parce que ça fait justement partie des rares types qui résident au type sol parce que si vous regardez, les rares types qui vont résister au type sol c'est insectes, plantes et bien sûr le type volcrier immunisé c'est le seul d'ailleurs et du coup, plantes et insectes, c'est vrai que sur le papier, c'est des mauvais types à utiliser c'est assez négatif de les avoir et sur certains pokémons, ça profite aussi à cette fameuse résistance rare au type sol et c'est justement pour ça d'ailleurs que le type sol est excellent parce qu'il y a peu de choses sur lesquelles tu peux venir de manière safe avec le type sol le type sol, lui tout seul, il est capable de faire mal à la majorité des pokémons du jeu et notamment il est super efficace sur 5 types donc c'est quand même pas rien cependant, alors le type sol, malgré le fait que ce soit un excellent type surtout offensivement encore une fois du coup puisque du coup, on le montre ici au fond de ce moment ça s'est retiré voilà, donc il est super efficace sur 333 pokémons alors oui, il y a pas mal de pokémons qui résistent mais je rappelle encore une fois que c'est le type que j'ai cité donc forcément, mais ça veut pas forcément dire que le type sol est moyen en voyant ça, c'est juste que en fait le type sol est meilleur en combinaison avec d'autres types puisque notamment le plus populaire c'est solroche le fameux edgequake en stratégie qui lui par contre est un des meilleurs combos offensifs du jeu encore aujourd'hui puisque vous le voyez, il n'y a que 8 pokémons qui résistent à la fois à une attaque de type sol et à une attaque de type roche et l'avantage c'est que les types sol ont justement un excellent mouvement offensif à chaque fois et donc forcément les attaques roche, ça paraît évident et en fait il a largement et naturellement le courage pour ça la seule chose, c'est que le type sol étant tellement populaire et surtout en 9ème génération, dans son métagame et ben tu vas naturellement le comparer à d'autres pokémons de type sol et le truc c'est que lui, c'est un peu son défaut finalement c'est qu'il a que le type sol justement et c'est là où se crée la différence parce qu'on préfère encore une fois utiliser le type sol avec d'autres types et vous allez très souvent avoir des doubles types avec le type sol et des pokémons qui vont largement plus se démarquer autant offensivement que défensivement parce que tout simplement c'est tellement meilleur et donc quand tu vois les pokémons qui sont juste de type sol ils sont souvent dans les soutières car comparé justement à ces fameux pokémons qui vont être tout simplement meilleurs grâce à ça et surtout en termes de synergie et puis par rapport à la puissance du pokémon parce qu'un deuxième stab à côté d'un type offensivement qui a déjà un excellent stab offensif ben c'est quand même excellent donc tu préférerais avoir ça donc là en l'occurrence c'est pas le cas c'est justement ça qui est un petit peu plus moyen chez lui mais quand même ça reste évidemment un très bon type il va pas s'en plaindre à ce niveau là on va s'intéresser du coup à ses talents maintenant alors les deux talents le premier c'est fermeté alors fermeté va lui permettre de tanker à un point de vie si il est sur le point de se faire one shot bien sûr mais si il est full vie uniquement si il a pris des dégâts évidemment ça marche pas donc c'est une pseudo ceinture force naturelle qui pareil ne marche que si vous êtes full vie c'est assez intéressant mais encore une fois comme le pokémon est lent même un peu trop lent parfois c'est un talent qui risque de ne pas souvent marcher parce que vous voulez vous placer vous êtes obligé alors heureusement il y a des grosses bottes maintenant sur l'entrée hasarde mais aussi du fait que vous allez forcément vouloir agir au premier tour et le problème c'est que comme vous êtes très lent vous allez vous faire souvent taper d'abord et donc à fait le dire d'abord et derrière vous allez vous refaire dépasser et au final vous n'aurez fait qu'une seule action quelque part parce que le tour d'après vous risquez fortement soit d'être mort soit d'être menacé par un pokémon qui menace justement directement ce pokémon et c'est un peu ce problème par rapport à ces statistiques c'est que c'est assez facile à ce niveau là cela étant ça reste un pokémon et ça va dépendre justement du type et du bouffoule surtout de faire la différence à ce niveau là et c'est justement un bon point chez ce genre de pokémon son deuxième talent par contre bah il est banni c'est Voile Sable qui va augmenter son esquive sous la tempête de sable c'est un talent qui est évidemment banni on connait Car Chakroc évidemment enfin voilà parce que c'est lié à l'esquive et que l'esquive c'est un petit peu anti-jeu quelque part dans le lycée anti-jeu tout simplement au niveau du coup des statistiques et bah les statistiques de ce pokémon vous vous rappelez quand je disais que c'était un fort ivoire du pauvre bah c'est un peu ça en fait c'est vraiment inspiré de d'enfants à la base des stats de fort ivoire c'est à dire qu'il a vraiment pratiquement la même répartition de statistiques même si lui il est un cran en dessous justement pour faire cette différence déjà au niveau orientation de statistiques et bah on remarque un défaut en mode pseudo type roche en fait c'est un peu le problème aussi c'est à dire qu'en gros il est orienté que sur le physique il a 120 en attaque, 120 en défense donc grosse attaque, gros bulk physique et une base PV plutôt bonne de 90 un bulk physique inférieur à celui de fort ivoire néanmoins mais voilà c'est vraiment ça et tout le reste par contre c'est des mauvaises statistiques une attaque spéciale de 60 qui est évidemment nulle une défense spéciale de 60 également nulle et la vitesse de 50 également nulle donc il est très lent il tente à pratiquement pas le spécial et tout est orienté sur le physique donc des pokémons comme ça il y en a plein dans le jeu énormément et donc va augmenter du coup la concurrence qu'on va chercher avec ce genre de pokémon mais du coup bah il est très lent et la quasi totalité des pokémons spéciaux peuvent facilement le tuer quand t'es orienté sur une seule chose à chaque fois c'est assez négatif pour un pokémon ça veut dire qu'on peut facilement trouver de quoi te gérer quand c'est quasiment tout un pan en fait de pokémon qui tape très fort sur toi surtout qu'on rappelle que ces types ces faiblesses du coup bah ce sont très souvent des attaques spéciales donc du coup il a pas vraiment bah il a plusieurs problèmes par rapport à ça maintenant au niveau du move pool ça va être extrêmement important évidemment et bien ce pokémon il a un excellent move pool clairement un move pool assez représentatif finalement des pokémons comme lui de type roche ou de type sol alors au niveau physique bah il a tout ce dont il pourrait avoir besoin mais sauf que lui il a contrairement à certains autres pokémons de type sol ou roche du coup plutôt type roche on va dire parce que par rapport au stade voilà mais en gros il va avoir un petit côté supplémentaire notamment avec l'accès à tout rapide qu'on va voir juste ici ça veut dire que ce pokémon est capable de retirer les entry hazard sur le terrain et c'est un pokémon qui est capable de faire ça en plus de pouvoir quand même tanker assez bien physique notamment donc avoir le bug pas un bug incroyable à cause du spécial mais on va dire qu'il a de quoi tanker certains pokémons et certaines attaques et donc de se placer en tant que lead si tu anticipes lead adverse ou la possibilité de le placer tout simplement et bien et grâce à fermeté du coup t'as cette possibilité de pouvoir placer ce genre de choses et du coup de faire tout rapide et de retirer tout ce que l'adversaire aura mis sur le terrain pour gêner le reste de ton équipe et le problème avec lui et bien en fait derrière c'est surtout la vitesse alors évidemment rapid spin booste la vitesse derrière du pokémon mais évidemment c'est sans compter si le pokémon en face enfin l'adversaire n'aura même pas un pokémon qui risque quand même de vous dépasser et de vous tuer évidemment cela étant il a tout rapide et c'est vraiment un bon point c'est pas la seule chose qu'il possède sur le plan des stables il a séisme évidemment un stable excellent il n'y a pas vraiment besoin d'autre chose et à côté et bien les coverage il en a et il a ce qu'il faut il a aussi obtenu ice spinner en 9ème génération il a une priorité avec éclat glace donc en plus une priorité pour pallier à sa vitesse il a aussi plein de coverage assez cool il a poison jab, calinerie, sabotage sabotage extrêmement important pour retirer l'objet de l'adversaire en se servant d'une partie de son bulk donc vraiment il les attaques roches évidemment donc vraiment il a le coverage suffisant il n'a pas besoin de plus avec le type solde de toute façon c'est comme ça donc vraiment un pokémon qui est pas mal après évidemment son boule de soutien il est pratiquement inexistant mais en vrai il n'a pas besoin de plus encore une fois alors c'est toujours mieux d'avoir plus évidemment il a les pièges de rock et il a tout rapide c'est déjà un bon point après c'est sûr il n'a pas de bon bout de setup il n'a pas de bon bout de soin ça reste moyen on ne va pas se mentir il manque quand même des options pour être si incroyable que ça et si tu compares à Fort Ivoire finalement il n'a pas tellement plus que ça mais il a quand même le double type et du coup il a un stade de plus mais il a aussi il a juste deux meilleurs stades déjà et surtout je crois qu'il possède notamment gonflette et gonflette ça rajoute quand même il a gonflette effectivement parce qu'il est type combat donc ça fait quand même un petit truc en plus mais pareil le monpool de soutien est quasiment le même finalement il y a aussi provoque je crois qu'il n'a peut-être pas provoque il n'a même pas provoque donc il n'a pas cette option de pouvoir bloquer aussi un lead adverse donc finalement voilà ce qui fait la différence vous voyez il suffit de pas grand chose parce que les types de soins se ressemblent un peu comme ça mais il suffit de 2-3 moves de plus et ça fait évidemment la différence mais lui en l'occurrence ça se joue bien sûr avec la concurrence qu'on a cité précédemment mais aussi par rapport au fait que les statiques encore une fois soient trop orientées et un peu insuffisantes comparées à d'autres cela étant avant c'est vrai que c'était un Pokémon qui était un petit peu oublié bon là il n'était pas revenu mais ici par exemple il était un peu moins joué mais c'est vrai qu'en 7ème génération il y avait les méga donc forcément c'était compliqué et en 9G et bien on pourrait s'attendre à ce que le Pokémon soit nettement plus bas parce que des Pokémon de type sol c'est un des types les plus populaires actuellement dans le méta et pourtant et bien il est quand même underused donc finalement il a fait sa place et il s'en tire pas si mal que ça et du coup en underused il est 26ème avec 7,6% du tiers donc ce qui en fait quand même une place plutôt honorable on va noter évidemment Excadrill qui est également de type sol largement au dessus top tiers underused mais surtout en fait ces Pokémon là alors lui pour le coup pouvoir lui faire faire des incursions en overused pas vraiment parce que il va évidemment falloir y voir mais en tout cas en underused et avec des Pokémon de soutien ou autre il a un très très bon accompagnement et je pense qu'il est vraiment intéressant en tout cas il a encore ses heures de gloire ça c'est plutôt pas mal d'avoir des Pokémon comme ça qui sont pas complètement oubliés parce que ce Pokémon on rappelle qu'il a quand même plusieurs années enfin ça fait plusieurs années qu'il existe du coup voilà ce sera ça pour cette vidéo donc du coup un nouveau let's play va suivre et la prochaine analyse derrière évidemment merci beaucoup de m'avoir suivi à très bientôt pour la suite ciao abone abonne-toi abonne-toi